Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette dernière édition de l'année. Pour débuter ce journal et sans plus attendre, c'est une tradition ce soir de la Saint-Sylvestre. Je vous propose d'écouter les voeux de leurs Altesse Sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène. Chers compatriotes, chers résidents, chers amis, l'année 2020 arrive à son terme. Elle demeurera dans nos mémoires, marquées par le doute, la peur, la douleur, en raison de la pandémie de la Covid-19 qui s'est propagée à travers notre planète. Les dommages de cette épidémie ne s'arrêtent pas à la situation sanitaire. Tous les secteurs sont fragilisés, et ce, pour plusieurs années. Cette crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et nos certitudes. Elle a mis notre intelligence en mouvement pour réfléchir à tous les aspects de notre existence. Il ne faut pas étouffer cet élan, mais au contraire l'amplifier. Ce sont la vitalité et la résilience de nos esprits qui sont en jeu au moment même où nous avons le plus besoin de lumière, de chaleur et d'évasion pour ne pas être submergés par le découragement. Il est indispensable que l'ensemble des pays, leurs responsables politiques, s'engagent à appréhender notre futur avec une approche innovante, tant les défis apparaissent d'une ampleur inégalée. Nous sommes convaincus à la fois de l'actualité de nos missions et de la nécessité de nous réinventer encore. De nouvelles formes d'expression seront à développer, en particulier numériques. Nous devrons être exemplaires dans nos pratiques de la sobriété énergétique à l'inclusion. Avec l'économie, ce sont la curiosité, la découverte, la créativité qu'il faut relancer pour que nous sortions plus forts et que nous fassions face aux grands défis environnementaux et sociaux. Je n'oublie pas les populations dont les souffrances sont accentuées par les conflits, les crises humanitaires ou encore les catastrophes naturelles qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Je salue celles et ceux qui s'engagent avec générosité et solidarité pour soulager ces personnes dont le nombre croît dramatiquement année après année. Collectivement, nous devons faire preuve de responsabilité dans nos décisions afin d'offrir un avenir fondé d'espoir pour les peuples durement touchés par ces crises qui se succèdent et se superposent, tout en préservant les aspirations des jeunes générations. Notre responsabilité est de leur laisser une planète vivable et vivante, mais aussi leur donner les moyens de préparer, inventer et transformer l'avenir. Ce moment d'échange, de vœux, est pour moi un moment privilégié par tradition, mais plus encore aujourd'hui en raison des circonstances qui nécessitent un message d'espoir et d'optimisme. Je suis convaincu que l'année 2021 nous permettra de surmonter cette épreuve grâce à la solidité de notre modèle économique et social, aux talents qui œuvrent au sein des secteurs publics et privés. J'exprime ma gratitude aux femmes et aux hommes représentant nos institutions qui ont su assumer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs pour soutenir les acteurs économiques et protéger la population. Je sais que cette fin d'année ne sera pas aussi festive que par le passé. Je sais que vous ne pourrez pas profiter pleinement de vos familles, car la crise sanitaire nous impose d'être prudents, de protéger celles et ceux qui nous sont chers. Cette distance et ses contraintes seront, cette année, les marques de notre affection envers nos proches, nos familles, que nous voulons préserver de la maladie. Chers compatriotes, chers résidents, chers amis, notre meilleur atout est notre intelligence collective et l'envie de construire ensemble un avenir meilleur. Il nous faut préserver ensemble une planète durable. Il nous faut inventer ensemble une société plus bienveillante. Je vous assure de ma volonté sans faille de mener, hors de cette crise sanitaire, la principauté vers un horizon toujours plus stable, plus prospère et plus juste. We send you with our children, Jack and Gabriela, our warmest wishes for 2021. Happy New Year, Bonne Nouvelle Année et Bonne Announeuve. Relance, prudence, espoir, optimisme, des mots utilisés ce soir par le prince Albert II dans ses voeux pour l'année 2021. Bonsoir Vanessa Dessy, que pouvons-nous retenir de ses voeux ? Oui, le souverain a souhaité faire passer un message d'espoir et d'optimisme, même si l'année a été marquée par le doute, la peur et la douleur en raison de la pandémie de la Covid-19. Le prince Albert II assure de sa volonté de mener, hors de cette crise sanitaire, la principauté vers un horizon toujours plus stable, plus prospère et plus juste. De ce fait, il a exprimé sa gratitude envers les femmes et les hommes qui représentent les institutions monégasques et a salué les différents talents qui œuvrent dans les secteurs publics et privés. Enfin, il a rappelé l'importance de préserver ensemble une planète durable et de faire face aux grands défis environnementaux et sociaux. Le souverain a assuré que la solidité du modèle économique et social monégasque permettra de surmonter cette épreuve en 2021. Un message d'unité adressé à la population monégasque pour la nouvelle année. Et en ce soir du 31 décembre, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II s'est rendu au poste de commandement des transmissions opérationnelles à la direction de la Sûreté publique. Vous le savez, des mesures exceptionnelles ont été mises en place en principauté pour ce soir du nouvel an et ce, afin de faire face à l'épidémie de coronavirus. Depuis 19h, l'accès à la principauté est contrôlé. Seuls les monégasques résidents ou les personnes justifiant d'une réservation à l'hôtel sont autorisées à accéder à Monaco. Le prince souverain a d'ailleurs pu constater sur le terrain le dispositif en vigueur. Un cadre strict que 140 fonctionnaires de la Sûreté publique sont chargés de faire respecter. Nous y reviendrons plus amplement dans notre édition de demain. L'autre actualité du jour, c'est la première vaccination contre le coronavirus en principauté. Elle a eu lieu aujourd'hui à la Fondation Hector Auto. Ambre Stalder, vous avez assisté au lancement officiel de cette campagne de vaccination. Elle s'appelle Yolande, elle a 94 ans, c'est l'aînée des volontaires et avec l'accord de son médecin de famille, elle est devenue, cet après-midi, la première résidente monégasque à être vaccinée contre la Covid-19. Regardez. Alors, ça fait mal ? Je n'ai rien à te dire. Ça, c'est parce que je pique bien. Non, non. Ma pique-cure est impeccable. Parfait. Je n'ai même pas senti la prise aiguë avant. Comme vous pouvez le voir sur les images de Sylvain Perroumal, tout s'est bien passé. Ça n'a duré que quelques secondes. Le médecin inspecteur de santé publique Eric Voglio, le personnel médical de la Fondation Hector Auto, ainsi que son directeur, M. Jérôme Breton, ont tenu à être présents cet après-midi pour vivre ce moment historique. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et même d'émouvant. Nous venons tous d'assister à la première personne de 94 ans vaccinée sur le territoire monégasque. Ça répond, je crois, à un véritable besoin de rassurer les résidents, notamment âgés, susceptibles malheureusement de développer des formes graves de cette maladie liée à ce virus. Et je crois que c'est complètement de nos missions de pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs besoins, dans un souci de protection, et notamment de protection sanitaire. Ce vaccin est une véritable opportunité pour combattre cette pandémie qui nous touche maintenant depuis presque un an. C'est important parce que ce premier vaccin ARN dont on dispose est un vaccin qui protège individuellement les sujets les plus à risque. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en vaccinant en priorité les personnes de plus de 75 ans, qui sont la population qui va être vaccinée dans la première phase et qui représente environ 5000 personnes à Monaco. Après Yolande, quatre autres résidents ont été vaccinés cet après-midi. En ce qui concerne le vaccin, la Principauté a décidé de faire confiance à l'alliance Pfizer-BioNTech. Les premières doses sont d'ailleurs arrivées hier au comptoir pharmaceutique méditerranéen. La campagne de vaccination à grande échelle en Principauté démarrera la semaine prochaine par les plus vulnérables et les plus de 75 ans. Et retrouvez toutes les réponses à vos interrogations sur cette campagne de vaccination sur le site covid19.mc. Nous en sommes tous conscients, ce nouvel an aura une saveur particulière. Alors que toutes les festivités pour célébrer le nouvel an sont annulées, que les rassemblements à l'extérieur sont interdits, et comment comptez-vous réveillonner ? Quel est le programme de votre Saint-Sylvestre ? La réponse au micro d'Ambre Stalder. Restez à la maison. Restez à la maison avec vos enfants ? Avec mes enfants, tout à fait. Nouvel an, on a prévu une petite soirée chez moi et voilà, on va s'amuser. Donc vous avez les contraintes, je vais faire une soirée ? Ouais, pour enterrer cette année 2020 et partir sur une bonne année. Nous, on va rester tous les deux, mon mari et moi, tranquilles. Et vous avez prévu quoi ? Rien, comme on est chrétien, on ne sera pas seuls et on priera aussi Jésus, parce qu'on croit en Jésus. J'espère que vous n'allez pas couper. Vous allez faire un repas ? Non. On a un peu de foie gras à la maison, mais voilà, ça sera très simple. Restez chez nous. Restez chez moi, c'est tout ? Oui, c'est ça. On n'a pas le choix, c'est-à-dire. On va rester à la maison entre copines, mais sinon rien. Un réveillon donc qui ne s'annonce pas comme les autres, mais à table. Les mets de fête seront au rendez-vous. Le reportage qui va suivre va vous mettre l'eau à la bouche. Une équipe de Monaco Info est partie à la rencontre de plusieurs commerçants pour savoir quels sont les produits stars du dîner de ce 31 décembre. Tradition ou nouveauté ? Quelle est la tendance ? Voyez ce reportage de Sandrine Nègre et Julien Logier. Mais avant de parler de ce qui se déguste à table, parlons d'un élément qui se trouve justement sur beaucoup de tables cette année sans pouvoir se déguster, les jacinthes. Car paroles de fleuristes, pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, elles ont été achetées en nombre, alors que les années précédentes, les clients attendaient le début du mois de janvier. Non loin de ces bulbes décoratifs, nous retrouvons des mets salés, incontournables comme le foie gras ici fait maison et des tendances sont aussi apparues. Cette année c'est un peu particulier, c'est comité restreint. Alors cette année il y a beaucoup de mini chapons de vendus, beaucoup de côtes de bœuf, beaucoup de pierrades. C'est vraiment cette année c'est une année particulière, on vend un peu tout comme produit. Contrairement aux autres années c'est que chapons, dindes, vraiment volailles. Là c'est vraiment de tout, que ce soit viande, volailles, entrées, plats cuisinés. Notre métier ne s'arrête pas juste à couper de la viande, c'est aussi conseiller le client pour la cuisson, pour les accompagnements. Notre atel, il y a beaucoup d'huîtres déjà premièrement, des huîtres, des langouces, des beaux produits, des homards. Voilà, toutes sortes de coquillages et crustacés qu'on peut retrouver. On peut donner des conseils sur des recettes de coquillages ou autres. Après on essaie de faire beaucoup de produits aussi cuits, que les gens n'ont vraiment rien à faire pour les fêtes, que tout soit prêt directement à déguster dans le plateau. Passons à présent à la fin du repas et au fameux fromage. Le produit phare, le produit star qu'on peut dire, c'est le bris truffé maison. Alors c'est un bris qu'on transforme nous avec de la truffe fraîche, la mélanosporone qui nous arrive tous les trois jours. Et nous transformons le bris et nous en faisons un bris truffe maison qui est exceptionnel. Après nous avons tous les produits à la truffe, après on a toutes sortes de chèvres. On a des produits ici comme le Stilton, donc c'est très rarissime parce qu'on a bientôt fermé les frontières avec l'Angleterre. Voilà, il y a tous ces produits d'exception. On a des raclettes à la truffe, on a un beau fort d'été exceptionnel 2019. On a le roquefort de la maison Karl. Une magie des fêtes qui se termine en douceur. Voici ce que les consommateurs ont particulièrement acheté cette année avant de sabrer le champagne. Petits gâteaux, macarons et chocolat, sans oublier les marrons glacés. Et ce reportage nous amène forcément à nous poser cette question. Comment digérer tous ces excès cumulés entre Noël et le jour de l'an ? Qui de mieux placé pour répondre à cette question qu'une diététicienne nutritionniste ? Bonsoir Marine Grisoule. Bonsoir Émilie. Comment se remettre des excès des fêtes de fin d'année ? Alors c'est vrai qu'en général, fêtes riment avec excès. Donc excès de nourriture mais aussi malheureusement excès d'alcool. Donc je voulais passer un petit message et inviter les personnes à ne pas trop consommer d'alcool. Donc après tous ces excès, ce que je conseille c'est tout simplement reprendre une petite activité physique comme effectuer le premier de l'an, une petite marche. Voilà, comme ça, ça permet entre autres de prendre l'air et aussi d'effectuer une petite activité physique. Ensuite, il faut penser surtout à l'hydratation. Parce que lorsqu'on consomme des aliments riches en nutriments et également de l'alcool, on va accumuler des toxines. Et donc pour éliminer, il faut bien boire. Donc au moins 1,5 litre. Et pourquoi pas une eau bicarbonée, comme ça, ça va permettre un peu d'éliminer toutes ces toxines. D'accord. Est-ce qu'on peut préparer son foie à tous ces excès ou ça y est c'est trop tard, le mal est fait là ? Alors, il est 19h, je pense que le mal est un peu fait parce que du coup, je n'ai pas donné des conseils en amont. Mais pour la prochaine fois, alors je ne suis pas spécialement pour le jeûne, mais c'est vrai que je conseille de ne pas effectuer un repas trop conséquent en amont pour pouvoir arriver le moment du repas avec une faim. Et donc pas trop une fringale pour ne pas se jeter sur les biscuits apéritifs, mais en arrivant au repas en ayant bien faim et pour profiter de tous ces petits plats. Donc justement, petit conseil pour aujourd'hui, ne consommez pas un seul plat. Essayez de manger un peu de tout, donc en petite quantité, pour pouvoir ne pas avoir d'excès en calories. Est-ce qu'il y a des aliments miracles qui ont des vertus détoxifiantes ou drainantes par hasard ? Alors, il n'y a pas d'aliments miracles, j'aimerais bien. Malheureusement, il n'y en a pas. Ça serait trop beau. Oui, ça serait trop beau. Détoxifiant, alors oui, vous pouvez prendre en amont un petit jus de citron le matin à jeun, pendant une semaine, et ensuite prendre peut-être un jus de radis noir artichaut. D'accord. Au goût, ça ne doit pas être idéal, non ? Ce n'est pas idéal. Après, il y a des compléments alimentaires qui existent, des gélules ou des petits jus. Donc, ce n'est pas idéal au niveau du goût. Mais en gélules, ça passe très bien. Et c'est vrai que ça permet en fait de détoxifier le foie. Marine Grisoul, vous nous avez conseillé une petite balade le 1er janvier, et surtout de bien nous hydrater. Est-ce que c'est une bonne idée aussi de débuter un régime immédiatement après les fêtes, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt ? Non, l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout dans une quantité normale. Il ne faut pas se restreindre, et surtout, on va partir avec des bonnes résolutions dès l'année. Donc, la bonne résolution, principalement, c'est de manger équilibré, de ne pas sauter des repas, de manger principalement des aliments qui sont peu riches en calories, comme par exemple des fruits, des légumes, et partir sur des modes de cuisson sain, comme griller, à l'étouffée, vapeur ou au courbouillon. Ok, mais on a bien compris tout cela accompagné d'une pratique sportive, parce que c'est ça aussi la solution, cette volonté, pour pouvoir perdre les petits kilos en trop qu'on a stockés pendant ces fêtes. Exactement, en fait, c'est l'équilibre entre ce que vous mangez et ce que vous dépensez. Donc, automatiquement, plus vous allez avoir une dépense énergétique élevée, plus vous allez pouvoir manger. Donc, évidemment, ne pas trop faire de sport d'un coup. Alors, je ne suis pas coach sportif, mais je déconseille de faire des activités physiques assez extrêmes, donc plutôt privilégier la marche ou une petite course à pied légère et ne pas soulever trop de poids directement après les fêtes. Voilà, pensez à votre santé. Doucement, mais sûrement. Merci beaucoup, Marine Grisoul, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir donné ces quelques conseils. Passez de très belles fêtes ! Vous aussi, bonne fête à toute l'équipe de Monaco Info et bonne fête à toutes les personnes qui nous regardent. Rejoignons à présent Vanessa Dessy pour le reste de l'actualité. En bref, on débute par du sport. LAS Monaco Basket, qui connaît ses adversaires pour le top 16 de l'Eurocup, Vanessa. Oui, Émilie, la Roca Team connaît désormais l'intégralité du groupe E du top 16. Les monégasques affronteront deux clubs espagnols, Badalon et Malaga, et le club français de Nanterre. De belles rencontres en prévision à partir du 13 janvier prochain. Des nouvelles à présent du Vendée Globe avec Boris Herrmann. Toujours en course et bien classé. Effectivement, le skipper allemand aux couleurs de Sea Explorer Yacht Club de Monaco n'a pas quitté le top 8 depuis les Canaries toujours dans le groupe de tête. Il se positionne actuellement à la sixième place du classement. Dans le Pacifique, le suspense reste total car aujourd'hui la flotte se rapproche du Cap Horn pour finir l'année 2020. Une dépression attendue vendredi va pousser les coureurs à prendre des directions et des stratégies différentes. Rappelons que Boris Herrmann affiche de réelles ambitions. À 39 ans, il dispute actuellement son premier Vendée Globe. Soutenu par Pierre Kaziraghi dans cette aventure, il souhaite également véhiculer un message écologique. Et pour terminer, une idée sortie à noter dans vos agendas. Le diocèse de Monaco vous propose l'agneau mystique le vendredi 8 janvier au Théâtre des Variétés. Il s'agit d'une lecture sur l'ensemble de musique ancienne ambroisie sous la direction de Marie-Claire Baer. Ce spectacle où textes, images et musiques s'entremêlent accompagnera le public à la découverte d'un chef-d'œuvre. L'entrée est libre mais les réservations sont obligatoires. Solidarité est un mot qui est beaucoup revenu en cette année 2020. Solidarité envers les sinistrés des vallées de la Vésubie et de la Roya, des victimes de l'explosion au Liban. Solidarité également pour le personnel hospitalier en cette crise sanitaire. À la direction de la coopération internationale, ce mot y résonne depuis sa création. Cette année aura été particulière pour la DCI qui n'aura finalement pas changé ses habitudes et aura même fait parler son expérience dans le domaine. Pour en parler, son directeur est avec nous ce soir. Bonsoir Bénédicte Schultz. Bonsoir à vous. Les missions de la DCI n'ont jamais cessé pendant cette crise sanitaire ? Non, je dirais même qu'elles ont été renforcées puisque par essence le service est un service quasiment conçu pour gérer de la crise et de l'imprévu. Étant donné que les pays où on intervient, enfin où on appuie des partenaires, sont eux-mêmes dans des situations en perpétuelle mouvance et soumis à de très multiples crises. Donc on peut dire que cette crise-là, sanitaire, n'est qu'une menace mortelle parmi d'autres. Justement, quels sont les programmes d'aide d'urgence mis en place ? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gonflé, surgonflé la partie aide d'urgence en réadaptant les budgets, parce que beaucoup de choses n'ont pas pu se faire aussi, tout simplement. Et puis en en faisant presque le cœur de notre activité pendant quelques mois, notamment pendant les mois de confinement. Et tout simplement lancer un espèce d'appel à tous nos partenaires, du plus petit, du plus local et du plus vulnérable, jusqu'aux agences des Nations Unies pour leur dire si vous avez des besoins particuliers, surnuméraires actuellement, là, dans les 8 jours, 10 jours, 2 mois, on peut y répondre. Et parallèlement, les autres programmes qui étaient en cours se sont poursuivis, je pense notamment à la lutte contre le paludisme ou encore la drépanocytose ? Alors là, vous citez des programmes un peu emblématiques de la coopération monégasque. Oui, ce n'est pas particulièrement ces deux-là, parce que ce sont des programmes un peu sur le long terme. Ce qui est très surprenant, c'est que sur l'ensemble de nos projets, je crois qu'on doit avoir, on a fait le calcul, même pas 1% qui s'est annulé ou ils nous ont dit qu'on ne peut rien faire de ce qui était prévu. C'est quasiment 100% qui s'est déroulé en réalisation, mais de manière ou ralentie ou réaménagée. Plus globalement, quel bilan pouvons-nous tirer de cette année 2020 et quels espoirs pouvons-nous formuler pour 2021 ? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà eu, tout n'a pas été désespéré en 2020. Encore une fois, on a été assez stupéfaits de voir la réactivité, la tranquillité, la capacité de création de quasiment tous nos partenaires, petits et grands. Ça nous a quand même surpris à ce niveau-là. Donc ça, c'était une belle leçon pour tout le monde quand on voyait la panique absolue qui régnait dans d'autres endroits où il y avait beaucoup plus de quoi réagir. La seconde chose étonnante, c'est qu'on avait 11 ou 12 jeunes expatriés sur le terrain qui, sauf ceux qui ont été obligés pour d'autres raisons de rentrer parce que leurs partenaires leur ont demandé de rentrer, notamment ceux qui sont dans des grandes ONG ou aux Nations Unies, tous ceux qui ont pu rester sont restés. Tout le monde était ultra motivé pour trouver des solutions, trouver de l'argent, etc., réagir. Donc finalement, c'était une année où c'était extrêmement dynamique et vivant, nous on peut le dire, pas du tout endormi. Le télétravail était quelque chose qu'on pratiquait en permanence depuis des années puisqu'on est souvent en mission. Donc au final, pour un service un peu particulier comme le nôtre, on était dans un élément, on était assez à l'aise et avec une réactivité déjà pré-programmée. Voilà. Après, encore une fois, pour ce qui nous concerne sur le terrain, essentiellement africain, et au Liban, on a beaucoup travaillé avec le Liban aussi à cause de, je ne vais pas revenir sur les multiples crises qu'ils ont vécues, on a eu des liens qui se sont, mais vraiment beaucoup resserrés avec beaucoup de nos partenaires. Et ça, c'est beau, ça veut dire qu'avant, il y avait déjà une pré-confiance et ça nous a fait aussi apparaître quelques acteurs qu'on connaissait moins et qui ont été assez héroïques pendant cette période. C'était une période très vivante, très forte, avec beaucoup d'union et de solidarité dans l'équipe et autour de nous, dans le grand réseau de nos partenaires et de nos pays. Merci Bénédicte Schultz d'avoir été avec nous ce soir et passé. De très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous, bonsoir à tous et puis à l'année prochaine. Place à présent aux prévisions météo, celle du 1er janvier, Vanessa. Et oui, et l'année commencera sous la pluie, malheureusement. Dans la matinée, des orages sont possibles. Des rafales allant jusqu'à 28 km heure sont à prévoir en fin d'après-midi. Malgré un ciel assez chargé, le mercure restera de saison et oscillera entre 6 et 7 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h05. Et en ce jour de l'an, nous fêterons les Sainte-Marie. Et avant de nous quitter, cette information qui nous est parvenue dans la journée, la disparition de Robert Hossein à l'âge de 93 ans. L'homme de théâtre et de cinéma était un ami de longue date de la famille Grimaldi, régulièrement présent aux côtés de la famille princière comme ici, lors du festival international du Cirque de Monte Carlo. Il avait été promu au grade de commandeur dans l'Ordre du Mérite Culturel en 2006. Monaco Info lui rendra hommage demain à 18h avec la rediffusion d'un numéro de hors cadre où il s'était longuement confié sur notre antenne. C'est la fin de ce dernier JT de l'année. On referme ce journal avec la rétrospective de l'année, concoctée par les photographes de la direction de la communication. Merci de votre fidélité. Passez un excellent réveillon et on se retrouve l'année prochaine, 1er janvier, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501